Ok, cette vidéo va être un carnage, je suis désolée par avance, ça fait 15 fois que je la recommence, mais autant vous dire que tourner avec un chiot, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc bah on va tenter, et puis c'est parti ! Ce petit chien que vous allez voir dans la vidéo, c'est celui de mes parents, parce qu'ils sont en vacances et qu'on le garde en ce moment. Donc voilà, il s'appelle Helios, c'est un Yorkshire, et voilà, vous risquez de le voir dans le fond de la vidéo. Donc cette vidéo est complètement différente de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je fais de la musique, et qu'aujourd'hui je vais vous parler de chien, donc rien à voir, mais je pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo, parce qu'on vient d'adopter un petit chien vraiment adorable, et que c'était obligé de faire une vidéo dessus, ça me permettra de garder des souvenirs, et voilà, de vous partager ce petit moment de vie. Donc déjà pour poser le contexte, avec mon copain, donc ça fait un moment qu'on voulait un petit chien, mais on était en appartement, donc forcément c'est un peu compliqué, mais c'est faisable, et on voulait pas prendre le risque, parce que c'est compliqué, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un chien en appartement, mais il se trouve que nous avons déménagé il y a déjà quasiment deux mois, dans une maison, avec un petit jardin, donc déjà on a plus d'espace, on a un jardin, donc c'est très chouette, donc on s'est dit que c'était l'occasion d'avoir notre petit chien à nous, voilà, et... enfin petit chien... Oui et non ! Donc voilà, après avoir cherché pas mal sur internet et tout ça, on a cherché parmi pas mal d'élevages, on en a contacté plusieurs et tout ça, mais voilà, notre coup de cœur s'est posé sur ce petit chien, ce petit chien qui s'appelle Poker, donc c'est un berger australien, on voulait un berger australien, parce que voilà, c'est une race qu'on aime beaucoup, dans la famille de mon copain, ils en ont déjà, donc voilà, berger australien, c'est un mâle, il a actuellement deux mois et demi, bientôt trois mois, et puis voilà, donc je vais vous le présenter. Donc je vous présente Poker, donc c'est un berger australien, comme je l'ai dit, il a bientôt trois mois, puisqu'il est né le 9 novembre 2019, donc il est de couleur bleu merle, voilà, on a adoré cette couleur, on trouve ça magnifique, et puis ben voilà, on a adoré sa bouille, on a vraiment beaucoup craqué sur lui, il est arrivé chez nous il y a déjà plus de deux semaines, il est collant, et c'est déjà une petite boule d'amour, comme vous pouvez le voir, il est aïe, il est collant, et il aime bien faire des bêtises, mordiller tout ce qu'il trouve sur son passage, donc c'est un petit chien vraiment beaucoup trop chou, et je pouvais pas, je pouvais pas ne pas faire de vidéo dessus, c'était pas possible, je vais le laisser descendre, parce qu'il en a marre d'être sur mes genoux, et je vous mettrai des petites images que j'ai tournées de lui, depuis qu'on l'a, pendant que je parle, comme ça, ça habillerait un peu la vidéo, donc comme je vous disais, ça fait deux semaines qu'on l'a, donc j'ai pas vu de vidéo de suite, parce que je voulais apprendre à le connaître, et puis ça me permettait comme ça de vous en dire plus sur son petit caractère, donc aujourd'hui, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un chien qui est têtu, mais alors vraiment têtu, tu lui dis non, il te regarde droit dans les yeux, et il retourne faire sa connerie, mais franchement, il est adorable, vraiment, j'ai rarement vu un petit chien aussi gentil, il est particulièrement calme pour un chiot, on a vraiment eu de la chance, parce qu'il est calme, il est très à l'écoute, donc ça c'est vraiment très très chouette, et surtout, quand on l'a récupéré chez l'éleveuse, qui d'ailleurs était vraiment géniale, et un très très bon petit chien, donc Poker, quand on l'a récupéré, il était déjà propre, et ça franchement, c'est chouette, donc on a eu forcément des petits accidents, parce que ça reste un chiot, il ne peut pas forcément se retenir, mais honnêtement, avoir un chiot à deux mois et demi propre, que demander de plus ? Donc quand on allait le récupérer, on avait deux heures de route à faire, et dans la voiture, il a été assez compliqué, il avait peur de la voiture, le pauvre, et ça nous faisait beaucoup de peine, mais il a énormément pleuré, donc je vous mettrai des petites images, je crois que j'en ai tourné. Et sa peur de la voiture a continué sur plusieurs jours, puisque à chaque fois qu'on l'a emmené en voiture, il pleurait et tout ça, donc on a pas mal travaillé dessus avec lui, pour que ça aille mieux le pauvre, parce qu'à chaque fois qu'on l'a emmené en voiture, il chouinait, même si c'était pour une balade et tout ça, et maintenant ça va beaucoup mieux, heureusement, il est cool en voiture, il dort, il fait sa vie, donc c'est très chouette, et puis il a compris qu'à chaque fois, c'était pour l'emmener se promener, ou dans tous les cas, faire quelque chose de cool, voir d'autres chiens et tout ça, donc au final il a compris que la voiture c'était chouette. Pour ce qui est des premières nuits de notre petit poker, il est à côté de moi, il est beaucoup trop mignon, il est en train de se rouler, pour ce qui est des premières nuits, il a pleuré, pareil, beaucoup beaucoup pleuré, le pauvre, il a quitté sa famille, il a quitté l'endroit qu'il connaissait, il arrive dans un endroit, il nous connaît pas du tout, donc c'est pas forcément agréable pour lui, donc il a beaucoup pleuré, mais ça n'a pas beaucoup duré, puisque, enfin je pense que ça a duré 4-5 jours, et maintenant tout va mieux, il dort bien la nuit, il est propre pendant la nuit, franchement on est... Vraiment, on pouvait pas rêver mieux comme chiot, il est génial. Après c'est vrai que je suis pas très objective, puisque c'est vraiment notre petit chiot, donc voilà, forcément je le trouve génial, et je le trouve meilleur que tous les autres, c'est normal. Donc il dort la nuit, mais forcément il faut se lever le matin, donc quand vous avez un chiot, dites au revoir aux grasses matinées ! Yes ! Ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez sûrement déjà, on a un chat, d'ailleurs elle a son compte Instagram, je vous invite également, si vous voulez des nouvelles de poker, à aller me suivre sur le mien, et sur son compte Instagram à lui, puisque je lui en ai créé un, et je poste pratiquement tous les jours, des nouvelles de lui, plein de photos et tout, donc allez-y franchement ! Donc je le disais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez sûrement qu'on a déjà un chat, donc elle s'appelle Isia, c'est une petite minette noire et blanche, et autant vous dire, que la cohabitation avec le chien, au début c'était pas... c'était pas ça ! On poker courseait beaucoup Isia, donc c'était pas facile, Isia elle a un peu peur, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Isia elle est cool, on sait qu'elle va pas l'attaquer, c'est vraiment une grosse mère mère, qui vivait en appartement et tout, donc elle est vraiment cool ! Donc voilà, juste elle a un peu peur, elle regarde un peu genre, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Les promenades ? Pendant les promenades, donc forcément, on promène un petit peu tous les jours, pas beaucoup, parce que c'est un petit chiot, donc on le sort un quart d'heure tous les jours. En promenade, il découvre la vie, c'est beaucoup trop mignon. Dès qu'il voit un truc, il est là, ouah, qu'est-ce que c'est ? Forcément, il a deux mois et demi, il va découvrir plein de choses, enfin franchement, il est trop rigolo, et donc on essaie de lui apprendre à marcher en laisse, c'est pas encore facile, mais ça avance, et franchement, il est très mignon, il est hyper à l'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les promenades avec lui, c'est super chouette, voilà, vraiment top ! Ah si, par contre, un point qui nous fait un peu pétain câble, c'est que c'est forcément, quand on le balade, c'est un chiot qui est très mignon, mais du coup, les gens nous arrêtent énormément, donc c'est très gentil, au début, on est là, oui, oui, voilà, c'est un petit chiot, il a deux mois et tout, il est mignon, ouais, 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 sauf que quand on vous arrête tous les dix mètres en promenade, c'est moins cool, parce que du coup, le chiot, forcément, maintenant, il faut aller vers tout le monde, et tout ça, et je pense qu'à un moment, ça va le gonfler, mais du coup, c'est pas facile pour nous du tout de lui apprendre à marcher, à marcher en laisse, à marcher avec nous, parce que tout le temps, les gens sont là, ah, un petit chien ! Donc, ouais, voilà, ça c'est pas forcément hyper évident, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on dise aux gens qu'il est en éducation, donc il peut pas forcément trop se faire caresser par tout le monde, parce que si on le laissait se faire caresser par tout le monde, en fait, clairement, on s'arrêterait tous les dix mètres, donc c'est un peu compliqué, voilà. Pour ce qui est de l'apprentissage, donc il apprend hyper vite, c'est une race de chien qui est très très intelligente, et il a déjà appris assis, couché, la patte, l'autre, je vous mettrai des petits extraits parce que c'est vraiment trop mignon. Ok, assis, donne la patte, oui, l'autre, couché, 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 bravo ! Donc ouais, c'est un truc de fou, il apprend vraiment beaucoup trop vite, donc ça c'est top, vraiment, là j'en profite parce que je suis beaucoup là à la maison et tout ça en ce moment, donc je peux lui apprendre énormément de choses, et franchement, c'est chouette parce qu'il est hyper à l'écoute, il apprend vraiment à une vitesse, mais c'est incroyable, donc je vais continuer à lui apprendre pas mal de trucs, je vous partagerai des vidéos et tout ça sur son Insta parce que c'est trop mignon, il apprend beaucoup trop vite ! En tout cas voilà, c'est un petit tuyau qui est plein de vie, qui est vraiment adorable, mais il est aussi très calme, donc ça c'est vraiment très agréable parce que là vous voyez, enfin vous voyez pas, mais il est posé à côté de moi et il fait dodo ! Votre appareil Google Home n'est pas encore configuré. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Ok, pas de soucis, yes ! Du coup je disais il fait dodo à côté de moi, voilà, il a beaucoup de moments dans la journée, bon c'est un chiot en même temps, c'est normal, mais il dort beaucoup, mais il a l'air d'avoir un tempérament plutôt assez calme, assez cool et quand il a la flemme, faut pas trop le déranger. Mais ça l'empêche pas évidemment de faire des petites bêtises du style embêter le chat, manger nos chaussettes, genre il va les chercher dans la chambre et il les ramène dans le salon et puis là on se retrouve avec une petite pile de chaussettes. Manger mes cheveux aussi, il adore ça. Il passe sa vie à ça, ça me conf, j'arrête pas de lui dire non, mais comme je vous ai dit, il est têtu, donc il n'en a rien à faire. Et alors, sa plus grande passion de tous les temps, c'est de manger des cailloux. Il passe sa vie à bouffer des cailloux, mais pas que. Il attrape, je sais pas, des trucs qu'il trouve un peu partout. On a un rouleau de peinture, je crois que j'ai pris une vidéo, je vous la mettrai parce que c'est beaucoup trop drôle. Poker ! Poker c'est un rouleau de peinture ! Mais ! Non ! Non ! Non ! C'est un chiot, donc tout ce qu'il trouve, il le met dans sa bouche et il part avec et tout est un jouet, forcément, tout est source de jeu, donc il me fait tourner en bourrique et il choppe des trucs qui sont pas du tout mangeables et j'essaie de lui courir après pour lui enlever, sauf qu'il court encore plus, donc vraiment, je vis une super vie en ce moment. Ouais ! Donc voilà, c'est une petite vidéo où je voulais vous présenter le petit poker. La vidéo n'a probablement aucun sens, voilà, j'ai dit un peu ce qui me passait par la tête pour le présenter, mais j'espère que ça vous aura plu et comme j'ai reçu beaucoup de questions sur mon Insta, je me disais pourquoi pas faire une vidéo où je réponds à vos questions parce qu'il y en a eu pas mal qui revenaient donc je sais pas si ça vous intéresserait, en tout cas si ça vous intéresse, donnez des questions dans les commentaires, je répondrai aux plus pertinentes, aux questions qui remontent le plus dans les commentaires. Donc voilà, dites-moi si ça vous dirait une petite vidéo FAQ, je sais pas du tout. Après c'est pas le style de ma chaîne mais je sais pas si ça peut aider, comment ça se passe pour l'organisation du chiot, vu qu'on travaille, etc. Je sais pas, si vous avez des questions, franchement, hésitez pas. Je vous redonne son Insta, il sera aussi en description de la vidéo, je donne beaucoup, énormément, vraiment, énormément de nouvelles de lui tous les jours donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur Insta. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très très vite pour de la musique et puis bah à bientôt ! Sous-titrage ST' 501